L'idée des Medical Training Center est une idée qui est en progression constante en Europe, qui est une idée déjà très avancée aux Etats-Unis et au Canada. Il y a très peu de centres de formation aux techniques biomédicales en Europe et en France notamment. Ces centres de formation qu'on appelle donc Medical Training Center, qui est en fait une nomination labellisée, sont en général en France limités à des spécialités particulières. Mais l'ambition du Medical Training Center du CHI de Ormond serait d'offrir une formation très généraliste, pluridisciplinaire, aux techniques biomédicales d'une façon générale, de l'étudiant à l'infirmière jusqu'au médecin déjà très professionnel. Donc c'est un projet qui est particulièrement ambitieux parce que ce serait probablement le premier, sinon l'un des premiers centres de formation aux techniques biomédicales en Europe multidisciplinaire. C'est un point très important et le but de cette formation est de pousser les professionnels à rester dans la région, alors qu'actuellement les enseignants sont amenés à faire ce genre de formation en se déplaçant dans les différentes universités ou dans les différents centres qui existent déjà. Donc le but du Medical Training Center est d'apprendre, d'enseigner toutes les techniques biomédicales sur l'ensemble des spécialités, de la même façon qu'on peut difficilement envisager actuellement un pilote de ligne qui piloterait un avion sans avoir déjà eu un entraînement sur simulateur. L'enseignement qui est proposé dans le cadre du Medical Training Center est basé sur l'apprentissage des techniques biomédicales d'une façon générale à l'aide de simulateurs. C'est pour ça que ça s'appelle également centre de simulation. Des simulateurs qui peuvent être soit simples, des simulateurs mécaniques, soit des simulateurs plus complexes, électroniques, programmables et qui permettent de couvrir l'ensemble des techniques biomédicales. Le projet entre dans une phase concrète puisqu'on en est actuellement au choix de l'architecte définitif dès le début de l'année avec des travaux qui vont commencer en mai probablement de 2014. Et donc ce bâtiment comportera trois niveaux, un rez-de-chaussée sur lequel on trouvera un auditorium d'environ 80 places qui permettra une liaison de très haute qualité vidéo, une vidéo transmission à partir des différents services de l'hôpital Charles-Nicolle et également toute la partie d'enseignement radiologique à ce niveau. Un premier étage sur lequel on trouvera une salle d'opération, une salle de cathétérisme cardiaque et tout le matériel nécessaire pour réaliser des interventions chirurgicales expérimentales. et un deuxième étage sur lequel on trouvera essentiellement des simulateurs pour l'enseignement des techniques biologiques immunopathologiques et également le CESU qui est actuellement localisé à la faculté de médecine mais qui sera transféré au premier étage dans des locaux beaucoup plus adaptés.